Quand il y a un cancer, qu'il soit dans le corps, il faut essayer de comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on nous confie un dossier d'un jeune qui a été opéré d'un cancer du rein. Et ce cancer du rein, on ne lui a pas enlevé le rein, ce qui m'a étonné, on ne lui a enlevé qu'une partie du rein. Bien, il y a 4 ou 5 ans. Maintenant, il a une métastase au niveau des os. Je lui dis, mais pourquoi on ne vous a pas enlevé le rein ? Il me dit, je voulais qu'on me l'enlève, mais ils n'ont pas voulu. Il fallait voir un autre. Il est tombé sur quelqu'un qui n'avait pas la compétence. Et je lui ai demandé si on lui avait parlé des causes, si on lui avait parlé de son alimentation, du surpoids, du tabac, des drogues, etc. Jamais, aucune question. Jamais, aucune question. Est-ce qu'on vous a donné des conseils après les traitements ? Non, on m'a dit qu'il fallait faire un scanner tous les ans. Ben oui, voilà. Donc, c'est très important de bien comprendre que quand on est traité pour un cancer du sein, il faut savoir quels sont les éléments qui sont en cause dans l'apparition de ce cancer du sein. Parce que le traitement que l'on va initier, que l'on va choisir, peut dépendre en partie de ces causes. Et surtout, ces causes, il ne faudra plus qu'elles soient présentes après ou tout au cours du traitement. Merci.